Remonter le temps La première chose que je ferai, ce sera de remonter le temps jusqu'au temps des temps d'avant et prendre le temps, tout le temps qu'il faut, pour parler à cet enfant-là. À l'enfant rural que j'avais été en ce temps-là, à l'enfant qui rêvait d'un jour vivre à Besançon et y rencontrer Victor Hugo, et y rencontrer Gavroche, et y rencontrer Cosette, et surtout le grand Jean Valjean. Je lui raconterai tout sur Besançon, tout sur ma vie à Besançon, et sur mes amours à Besançon. Je lui dirai que Besançon, c'est aussi beau que comme c'était dans sa petite tête de petit garçon, même si jamais il n'avait vu pas même une photo, une vieille photo de Besançon. Je lui dirai que Besançon fleurit de livres, plus que les feuilles de tous les arbres de sa vallée, de quand c'était le plus beau des étés. Tant de livres qui lui manquaient, et tant d'histoires dont il rêvait. Des livres à lire ou à écrire, des livres pour rire ou pour pleurer. Et bien que le temps ne soit déjà plus comme au vieux temps, des temps d'avant, je lui dirai qu'il y a toujours à Besançon, et en tout temps, et à la peine, tant de Gavroche, tant de Cosette, de Thénardie. Et avant que ses larmes ne me fassent pleurer, comme avant, comme au temps des peu et des ventres creux, je lui dirai, oh, rassure-toi, il y a encore à Besançon, tant et tant de Jean Valjean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501